Bonjour, moi c'est Benjamin Audiard, je suis post-doctorant, c'est-à-dire que je suis en contrat après ma thèse, et je travaille actuellement à l'université de Valencia en Espagne. Je suis anthracologue. Alors voilà, l'anthracologie, donc ce que j'étudie, c'est l'étude des charbons de bois. Qu'est-ce qu'un charbon de bois ? Lorsque vous allez prendre une bûche de bois ou une petite branche de bois et que vous allez la mettre au feu, comme quand vous faites votre barbecue, on va avoir une combustion du bois, ça va donner un petit charbon. Et ce petit charbon, il est magique parce que dans le temps, une fois qu'il va être enterré dans le sol, il va pouvoir se conserver. Ce qui est super, c'est que les charbons de bois, donc qui viennent du bois, vont être différents les uns des autres. Si le charbon de bois, par exemple, vient du chêne, je vais avoir une anatomie, c'est-à-dire un squelette différent que si le bois venait, par exemple, d'un bouleau, d'un être, d'un genévrier. Comme la différence des squelettes qui peuvent exister entre des chèvres, des moutons ou encore toi-même. À partir de ça, donc l'étude dans l'anthracologue, c'est qu'il va les récupérer tous ces petits charbons de bois qui proviennent de la collecte par l'homme du bois et ensuite qui a été brûlé. Et du coup, à partir de ces charbons de bois, leur étude au microscope, on va pouvoir dire quel environnement forestier il y avait, quel type d'arbre il y avait, quel type d'humilité et de climat, de façon générale, il pouvait y avoir. Comment, moi, je récupère mes charbons de bois sur un site archéologique ? Une fois que ça a été enterré, les charbons de bois, ils vont se retrouver soit dispersés partout sur le sol, soit concentrés lorsque la zone du foyer a été conservée. Donc nous, comment on va les récupérer ? On va prendre tout le sédiment dans lequel les charbons de bois se retrouvent, on va les passer soit au tamisage, c'est-à-dire une sorte de petite grille très fine pour récupérer les petits charbons et ensuite on va trier et les récupérer pour avoir des petites coupelles comme ça. Ou alors, la technique, parce que le charbon de bois, c'est très léger, on va mettre tout le sédiment dans l'eau et alors, puisque les petits bouts de bois et les charbons sont légers, hop, ils vont se retrouver à la surface et on va les récupérer comme ça. Soit tamisage, soit le système qu'on appelle flotation. Maintenant, comment on va étudier nos charbons de bois ? Comment on va aller étudier le squelette de ces petits bouts de bois carbonisés ? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les charbons de bois, qu'on va les casser et pour définir le squelette, on va devoir le regarder dans la 3D. On va devoir les regarder dans trois plans, soit le plan transversal, c'est-à-dire vue du dessus, c'est l'endroit où on peut voir les cernes des arbres, soit le plan radial, donc c'est le plan qui prolonge les zones de rayon, donc c'est les traits que tu peux voir qui vont vers le centre de l'arbre, soit le plan longitudinal, c'est celui qui va être à l'affleurement du bois. Et on va devoir regarder la position 3D de ces charbons. Alors comment on fait ? On les récupère dans notre petite coupelle, comme ici, on va les casser de sorte à avoir une cassure fraîche, de pouvoir bien les regarder et on va ensuite les regarder au microscope. À partir de ça, pour regarder ça au microscope, on va avoir une lumière qui réfléchit, qui va nous donner une belle image qui brille, qui est très jolie, vous allez voir des petits cubes après, avec des belles photos de ces charbons. Et on va les regarder dans les 3 plans, en le déplaçant, à des grossissements qui vont de x100, x200, x500, et même pour les charbons où il y a des petits objets à les regarder, x1000. À partir de ça, on va pouvoir regarder les critères anatomiques de chacun des charbons de bois. Est-ce qu'il a des canaux résinifères, comme dans le sapin ? Est-ce qu'il a des gros vaisseaux, puis des petits vaisseaux, comme dans le chêne ? À partir de sous ces critères anatomiques, on va pouvoir dire de quelle essence, de quel bois provient le charbon. « Le chapin » « Le chapin » Sous-titrage FR ?